La lutte de Tianti Sekedi Wamulumba pour un état de droit et le redressement de la République démocratique du Congo est perpétuelle avec Félix Tshisekedi. Déclaration du secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social en charge des questions politiques et administratives. Il a été joint par la rédaction. Le 1er février 2017, nous perdions Félix Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, perdre la démocratie au Congo. Comme tout le monde le sait, cet homme a tout donné pour que l'état de droit s'installe dans ce pays. Et cette lutte, il a mené à travers l'U2PS. Sa lutte a commencé les années 70-77 et en 82, il a créé l'U2PS avec d'autres fondateurs. Et tous ces fondateurs, c'est les seuls qui étaient allés jusqu'au bout. Les uns sont tombés sur le chemin à tous les rôles, chacun à son tour. Mais lui, il est arrivé jusqu'au bout. Et il nous a quittés à 85 ans, au Mahou, le peuple congolais. Il avait mobilisé le peuple congolais derrière l'U2PS et d'autres partis politiques d'opposition pour l'alternance dans ce pays. L'état des droits dans ce pays, c'est le cas de le dire. Maintenant, 6 ans après, on constate que l'état des droits est en marche avec Félix Tshisekedi, son fils. Les captifs de l'ancien régime, Joseph Kabangé, ont été tous libérés. Et surtout, très important, la lutte pour la souveraineté de ce pays, pour l'intégrité du pays. Que les anciens régimes avaient donc hypothéqué. Les francs sont ouverts contre le Rwanda, qui tout le temps envoie ces valets ici au Congo depuis 1926. Les forces armées de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, sont plus qu'auparavant équipées, armes, munitions, avions, pour que le Congo puisse reconquérir sa souveraineté. Donc, Félix Tshisekedi, là où il se trouve, il voit son fils. D'ailleurs, qui ? Le parti de l'U2PS, en train de continuer, effectivement, son œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada